Alexis Tsipras, 37 ans, brusquement, sans qu'on le voit venir, le jeune leader de Syriza est devenu celui qui incarne la rue grecque, celle de la révolte, du non à l'austérité et aux vieilles politiques. Les grecs, aux abois étranglés par les plans de rigueur, ont vu en cet homme sérieux et plutôt discret, l'un des leurs, une bouffée d'air. Nous sommes le peuple grec, a-t-il clamé. Nous le disons pour que les dirigeants européens l'entendent. Aucun peuple ne peut être conduit à l'indignité, l'assujettissement et au suicide. Il y a quelques semaines, en Corse était un quasi inconnu. Celui qui fait ses gammes chez les communistes à 17 ans entre au Parlement en 2009, un an après avoir pris la tête de la coalition de gauche. Un idéaliste, dit-on, qui se bat contre la rigueur comme Don Quichotte contre les moulins à vent. Et pourtant, le ras-le-bol des vieux partis et la crise vont passer par là. Le 6 mai, il quadruple son score des élections précédentes, presque un séisme. Avec près de 17% des voix, Syriza s'impose comme deuxième partie du pays, faisant exploser le bipartisme traditionnel. Tsipras a clairement annoncé la couleur. Non au mémorandum, au plan de rigueur. Il le redit à la table des négociations. Appelé par le président grec à former un gouvernement de coalition. Et même s'il échoue, l'image fera date. On compare Alexis Tsipras à Jean-Luc Mélenchon, le turbulent chef du front de gauche français qu'il rencontre le 21 mai. Avant une visite au dirigeant de Die Linke, la bouche allemande, le lendemain. Même point de vue sur une Europe plus solidaire et plus juste. Il entend supprimer les diminutions de salaires, nationaliser les banques grecques, lancer un audit sur la dette, lutter contre la corruption. Mais l'homme sidère et inquiète les capitales européennes et les marchés. Il craigne que la Grèce n'honore pas son engagement à poursuivre les réformes et le redressement de l'économie. Tsipras l'a redit cette semaine. Ce que nous pouvons assurer, c'est que la Grèce ne continuera pas à être un cobaye avec lequel on joue, qui doit supporter tous les fardeaux d'une crise dont le peuple grec n'est pas responsable. Alexis Tsipras est contre l'austérité imposée. Mais il répète qu'il veut rester dans l'Europe, comme 80% des Grecs.